— Bonjour. Eh bien bienvenue dans cette vidéo du podcast Anonyme. Je suis Jean-Baptiste et je suis avec... — Je suis Jean-Baptiste aussi. Alors, double dose de Jean-Baptiste, parce qu'on va vous parler d'un jeu paradoxal. C'est pas grave, on va enchaîner. Donc... C'est pas grave. — Donc, double dose de Jean-Baptiste, parce que nous avons parlé d'un double paradoxe, qui est tout simplement, en fait, Donjons et Dragons tient son inspiration première de... — OK. — De Tolkien, donc du Seigneur des Anneaux, avec les nains, les elfes et les halflings, parce qu'on n'a jamais pu appeler ça des hobbits, forcément. Et à tel point que tous les univers de Donjons et Dragons, en fait, comportent ces peuples, et on appelle ça souvent... On dit souvent que c'est dédéisé ou tolkienisé. Donc ça, c'est le premier paradoxe. Le deuxième paradoxe, c'est que nous allons vous parler d'une gamme qui, à l'étranger, est morte, mais qui, en France, continue de vivre et de survivre. C'est-à-dire, ça s'appelle... — Ben, adventure in middle-class. — C'est ça. Aventure en terre du milieu. Exactement. Alors, j'y vais. — Ben, c'est troublant. Tout ça est extrêmement troublant. Je ne vais pas te mentir. Donc, ben, aventure en terre du milieu, oui. Une gamme de Schrödinger, un petit peu, même si, comme on en discutait juste avant, a priori, la réécriture aurait commencé, puisque un des auteurs principaux sur la gamme aurait recommencé à bosser sur une grosse boîte pour la Moria. Donc, en fait, vraiment un box set dédicacé à la Moria. Donc, adventure in middle-class. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est, mon bon monsieur ? — Alors, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est... En fait, c'est... J'ai envie de dire que c'est presque un vieux fantasme, parce que depuis la nuit des temps, c'est-à-dire une quarantaine d'années, 45 ans, tous les MJ, en fait, de Donjons et Dragons ont essayé d'adapter, en fait, le Seigneur des Anneaux avec les règles de Donjons et Dragons sans vraiment y arriver, parce que, finalement, avec toute la magie vancienne, etc., ça ne correspond absolument pas. Et là, eh ben, puisqu'on parle de paradoxe, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les petits gars de Cubicle 7 qui ont sorti... qui avaient sorti l'anneau unique, The One Wing, qui était un jeu dédié, en fait, au Seigneur des Anneaux, qui ont fait un portage, on va appeler ça comme ça, sur Donjons et Dragons. Donc, pour une fois, en fait, c'est Tolkien qui s'adapte à Donjons et Dragons. Voilà. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Mais après, je trouve que, justement, le mariage est bien fait. En fait, effectivement, ce qu'ils font, c'est essentiellement porter tous les points forts de leur mécanique sur The One Wing, donc l'anneau unique, sur un châssis DD5, sur un châssis D20. Mais, moi, honnêtement, quand on m'a... Je n'aurais pas parié un copec sur le truc. Moi non plus. Faut être franc, c'est-à-dire que tu me dis, oui, bon, éventuellement... Moi, je ne pensais pas qu'on pouvait faire et que ça marche bien. Et en fait, ça marche. Moi, je trouve que ça marche vraiment bien. Ça fonctionne plutôt bien. Il y a Franck, juste avant l'émission, on a dit, bon, quand ça s'est apparu, en fait, on a tous cru que ça allait être un nouveau JRTM, justement. Non, pas du tout, en fait. Je trouve qu'ils ont réussi, en fait, à faire en sorte que ça soit vraiment du Tolkien dans l'esprit, dans la lecture, et je dirais presque aussi dans les règles. Alors, pour les règles, ce n'est pas tant d'avoir changé, en fait, la manière dont le D20... le D205 marche, mais c'est plutôt, en fait, dans ce qui a été proposé, c'est-à-dire à la fois les peuples, mais aussi les classes. Et avec ce premier truc que tout le monde se demande, non, il n'y a pas de magicien. Non, vous n'avez pas joué de magicien. Non, mais c'est vrai. Non, parce qu'il n'y a que cinq magiciens dans les terres du milieu, et qu'ils ne peuvent pas être des personnages joueurs, par définition, puisqu'ils n'ont en fait rien de mortel, puisque ce sont des demi-dieux déguisés dans la chair. Et c'est ce qu'on retrouvait, si tu te rappelles bien, et qu'on aimait bien aussi dans... Je crois que c'était... Qu'est-ce qui avait fait ce jeu amateur ? Ça s'appelait à Terre des héros, un truc dangereux ? Oui, oui, c'était Olivier Legrand. Olivier Legrand qui avait fait ça, justement, en fait, on trouvait que c'était bien, parce qu'il n'y avait pas de magicien. Oui, non, mais je suis d'accord, ils ont fait des choix. Alors, si... Ah, des choix. Ils en ont fait des choix. Ah oui, en fait, il y a un vrai volet technique. Enfin, il y a vraiment deux choses. Et là, on revient au paradoxe, au côté un peu bicéphale du projet. Non, mais parce que, pour le coup, je pense que c'est... Alors, on va crever peut-être tout de suite. Moi, je sais que j'adore le jeu. Vraiment, j'adore Adventure in Miner. Je trouve que c'est une réussite pas totale, puisque je vais y venir. Mais je suis fan, et je suis pas là pour casser le jeu, parce que je l'adore. Je les ai, ils bougeront pas de ma bibliothèque. Je suis super content. Maintenant, ils se sont adressés à deux publics qui sont pas forcément... Voilà, il y a le public du joueur de Donjons et Dragons, qui veut un certain nombre de choses, et le fan de Tolkien, qui veut un certain nombre d'autres choses qui sont parfois un petit peu antinomiques. C'est-à-dire qu'ils ont bien conscience que ce qu'ils vendent, quand tu vends de la cinquième, quand tu vends du DD5, tu vends du crunch. Tu vends de l'option, tu vends de la mécanique, etc. Et donc, on a un jeu qui est très crunchy, puisqu'on ne propose que, je crois, cinq ou six classes sans magicien, les classes sont lourdement customisables. Et donc, comment ça se traduit, cette customisation ? Ça se traduit par le fait que les dons, les dons qui sont optionnels dans DD5, ne sont plus optionnels dans Adventure and Middle-Earth. Et il y en a plein. Il y en a beaucoup plus dans Adventure and Middle-Earth que dans DD5. Exactement. Et ils correspondent d'ailleurs à des dons de peuple, en fait, et des dons de classe aussi, si je me comprends. Alors, c'est surtout des dons de peuple, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, en fait, c'est ce qu'ils appellent des virtus, des vertus, donc des vertus de peuple, et qui vont permettre, en fait, d'aller chercher dans ton héritage, etc., etc., pour customiser ton personnage. Mon principal souci là-dessus, c'est que clairement, on sent que les... autant les auteurs du jeu étaient très solides sur ce qui étaient donc les règles fortes, les dynamiques fortes, déjà présentes dans The One Ring, et on va y venir après, c'est ce qui va faire toute la force de la gamme. Là-dessus, ils étaient à l'aise, autant sur la maîtrise du D20, ils se sont pointés en mode... en mode bébelle, tu sais, pap, pap, badaoum, voilà, hop, on va tenter quelque chose, et ça se voit, c'est-à-dire qu'on sent qu'ils naviguent à vue, et j'en veux, pour exemple, qui est quand même assez rigolo, on peut leur pardonner, mais c'est quand même assez fun, de constater qu'il y a donc un errata sur les dons du manuel des joueurs dès le guide du maître, et un errata sur les classes du manuel des joueurs dès l'écran. Les mecs, au moment où ils sortent la base, déjà, ils se rendent compte qu'on s'est un petit peu... c'est un peu emmêlé les pinceaux. Et voilà. Ils ont sûrement été pressés, tout en sachant que, en fait, le mélange des deux, ça va attirer tout le monde. Mais bien sûr, mais par contre, c'est vrai que c'est pas hyper intuitif, parce qu'on te dit, on va faire des aventures dans les terres du milieu, tiens, voilà, t'as 70 dons. Ah bon ? C'est marrant, parce que, spontanément, Tolkien, je pensais pas à ça. Mais c'est vrai que, comme il s'adresse à un public dans Jons et Dragons, il y a aussi la dynamique de, bah, les mecs, si vous aimez des dessins, c'est que vous aimez quand même un petit peu... Ce qui est crunchy, etc. Voilà, la triturée de la mécanique. Donc ça, c'est, on va dire, pour moi, c'est le côté avec perte et fracas de la conversion. C'est pas irréprochable. Je pense que vraiment, l'équilibre des classes est un petit peu... Un petit peu... Un petit peu branlant sur certains trucs. Mais pareil, on sent qu'on s'adresse pas exactement au même public. Je vais prendre un exemple tout con, qui fait parfaitement sens pour un fan de Tolkien, mais qui n'a aucun sens pour un fan de Donjons et Dragons. C'est-à-dire que, bah, parmi les peuples humains, donc il y a les gens du Rohan, il y a les gens de Lake Town, donc... Oui, de Dell, etc. Voilà, très clairement, le Dunedin, celui-là, l'ascendance numénoréenne, il est clairement beaucoup plus fort que les autres. Donc, le fan de Tolkien dit, bah oui, c'est normal, c'est les surhommes de Numénor, c'est les mecs, c'est Aragorn, évidemment que c'est les meilleurs. Sauf que le joueur de Donjons et Dragons, il dit, mais attends, à ce moment-là, pourquoi je jouerais à autre chose ? Explique-moi, pourquoi on ferait pas un groupe de 5 Dunedins, parce que je piche pas ? Et là, voilà, ça implique quand même des joueurs suffisamment matures pour dire, bah ouais, le Ranger du Nord, ça sera lui, il sera un peu meilleur, parce que c'est comme ça, c'est pas grave, on s'en fout, au fond on s'en tape. Mais c'est ça, c'est la même chose pour les classes, tu vois, t'as des classes en fait qui maîtrisent quand même les armes, qui sont en fait assez forts, et puis t'en as un qui est une sorte de sage, etc., en fait qui maîtrise en fait les connaissances et qui, c'est une brêle quoi, je veux dire... Ouais, mais alors ça, attention, voilà. Mais on est d'accord, je crois là-dessus, parce qu'en fait, on fait cette émission sans s'être trop concerté. C'est du freestyle total. Ouais, voilà. Mais je pense... Oui, mais en fait, ça ressemble finalement en fait à ce qu'on a pu voir, enfin ce qu'on a pu lire d'abord et ce qu'on a pu voir ensuite dans les films, où en fait, t'as une compagnie de héros et en fait, il y en a toujours un ou deux qui fait un peu tout le boulot et les autres fuient. Et je trouve qu'en fait, cette espèce de paradigme se retrouve bien là-dedans, qui est que, effectivement, on va jouer des héros, mais on va pas jouer des super-héros. Je trouve même que parfois, la fuite... Ah, mais le jeu est hardcore. Voilà, la fuite, c'est fait pour, c'est vraiment du Tolkien, c'est fuir pour pas se faire avoir, pour pas mourir en fait, tout simplement. Oui, mais c'est là où ils ont été très forts, parce qu'on va venir justement sur les imports de règles qui donnent vraiment un rythme tolkienien en récit. C'est d'abord une phase du voyage qui est une vraie phase de jeu, c'est-à-dire qu'on fait pas de cut parce qu'on arrive au donjon, donc c'est ça vraiment qui nous intéresse. Non, mais la phase du voyage est extrêmement importante et un voyage n'est jamais anecdotique. Et ce qui va se traduire, notamment, par le fait que les joueurs ont assez peu de chances. Non, ça dépend évidemment s'ils ont optimisé pour parce qu'il va y avoir une phase de jet et tout, etc. Mais les joueurs ont assez peu de chances d'arriver frais comme des gardons à l'endroit où ils veulent arriver. Au contraire, les mecs vont être fatigués. Enfin, voilà. Et ça, ça... Le voyage, en fait, c'est décrit tel quel. Le voyage est dangereux. Tout à fait. Plus tu sors de ton cuirage, tu prends des... Plus il est long, en fait, il y a toute une mécanique là-dessus, tu montras aussi les cartes après, mais plus il est long, en fait, plus il va être dangereux, t'es pas sûr tout le temps de bien t'en sortir. Et tu peux avoir de très mauvaises surprises arriver rincé alors que techniquement, l'aventure n'a même pas encore commencé. Exactement. Et c'est ça qui est assez compliqué. Et en fait, il y a toute une dynamique, alors que ce que je veux dire n'est pas une critique dans le sens « Ouais, c'est de la merde ! » Voilà. En pire, c'est une hors-garde. Mais il y a une dynamique presque de jeu de plateau, en fait, là-dessus. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de leurs aventures, les personnages vont... Enfin, les joueurs et donc les personnages vont créer des havres, en fait, en prenant contact avec des gens. Ça peut être la maison de Béorne, ça peut être... Voilà. Qui sont des endroits où ils vont pouvoir se reposer. C'est ça. Voilà. Et donc faire une vraie halte parce que, par exemple... Je crois que dans l'AVF, c'est des sanctuaires, en fait. C'est ça. Et, par exemple, ça, c'est un truc qui parle à tout le genre de DS5, il est impossible de faire un vrai repos tant qu'on n'est pas dans un sanctuaire. Donc, en gros, ce qui va être intéressant pour les joueurs au fil et à mesure de leur campagne, c'est de créer des sanctuaires pour pouvoir aller de plus en plus loin, pour pouvoir se reposer, éventuellement se replier s'ils sont poursuivis par l'ombre de l'ennemi, etc. Et ça, c'est très Tolkienien. Il y a des suppléments avec des petites aventures et des trucs comme ça. Je ne me verrais pas, en fait, pour chaque aventure, recréer un personnage comme ça. Il faut vraiment, en fait, tenir à son personnage. Tout à fait. Surtout qu'il y a une dynamique, une autre dynamique très spécifique qui est celle de la corruption, du poids de l'ombre. Parce qu'évidemment, Sauron est là, etc. Et donc, en fait, il y a quelque chose qui se rapproche un petit peu, mais à mon sens, presque quand même en mieux fait de la santé mentale à Cthulhu, qui est l'idée que les personnages vont ployer face à l'ombre, face à l'horreur de ce qu'elles seront, en fait. Mécaniquement, c'est juste des jets de chauve-garde, en fait, à certains moments. Oui, mais tu accumules des points. Oui, mais tu accumules, en fait. Et puis, au fur et à mesure que tu accumules, tu commences à être mélancolique et tout comme ça. Et moi, ce que j'aime bien dans ce truc de corruption, c'est qu'en fait, c'est des voies, je trouve, de roleplay. Alors, c'est un roleplay un peu obligé. C'est-à-dire que tu es obligé d'aller un peu par là, mais où, en fait, tu vas de plus en plus attiré par les anciens savoirs sombres, etc., des objets. C'est comme le truc saromane, en fait. Oui, mais tout à fait. Et c'est là où on retombe sur nos pattes et on retombe sur ce que tu disais, en fait, de la classe de scolaire en VO. Je ne sais pas comment il le... Eh bien, je vais te dire ça tout de suite. Avec une rapide recherche. Je crois que c'est le sage ou un truc dangereux. Oui, ou le lettré. Oui, mais le sage, ça marcherait pas mal. Et qui est donc, qui a cette particularité d'être la seule classe des classes de Dungeons & Dragons à avoir le Proficiency Bonus au jet de sagesse, de sauvegarde de sagesse. Donc, c'est celui qui est le mieux taillé pour résister à l'ombre. Et grâce à ses compétences, notamment de savoir, mais le savoir dans les terres du milieu, c'est aussi l'étiquette, c'est le savoir ancien, etc. C'est aussi celui qui va pouvoir réussir le mieux certaines des phases, justement, d'accumulation de savoir, de recherche, et éventuellement pouvoir se frotter au savoir obscur, puisqu'il y a le lore et le shadow lore, etc. Et donc, il y a des choses très intéressantes qui se groupent là-dessus. C'est l'érudit. Voilà, l'érudit, c'est logique. Donc, il y a cette phase-là et il y a la dernière phase qui est vraiment très spécifique, qui est la phase de l'audience. Oui, voilà. Et qui, pareil, où là, les personnages sociaux vont pouvoir vraiment être à la noce, qui est vraiment, qui, pareil, veut reproduire tous ces moments où, face à une des puissances des terres du milieu, l'équipe de personnages va essayer de demander un service ou de se présenter, ou éventuellement de demander à la puissance en question de transformer son espace en sanctuaire pour qu'il puisse se reposer, etc. Et tout ça, plus les petits conseils, plus le bestiaire, les illustrations, il y a des illustrations qui sont magnifiques et je trouve qu'ils ont mal choisi leur illustration du guide du joueur qui est peut-être une des plus moches, en fait. Non, mais c'est vrai, alors que celle du manuel du maître de jeu est beaucoup plus jolie. Avec sûrement la forêt de Myrkoude, etc. Complètement. Et beaucoup plus chouette. Et donc, il y a tout ça qui en fait vraiment une réussite. Moi, j'ai été emballé et je vais parler un petit peu avec mon cœur, Jean-Baptiste. Vas-y, vas-y. Je sens que tu seras d'accord avec moi. J'ai retrouvé un truc que j'avais quand je lisais du jeu de rôle quand j'étais gamin. C'est-à-dire, j'ai retrouvé l'envie d'y être dans ce monde-là, la façon dont ils te présentent les terres du milieu. Ils ont une idée qui est géniale. On avait parlé qui est le territoire pour la campagne de base à la fois spatiale et temporelle. C'est entre... En fait, on joue au départ entre la fin de Bilbo et le début du Seigneur des Anneaux. Et donc, on joue autour de Mirkwood, autour du Mont Solitaire et tout. Terre sauvage, tout ça. Voilà. Le dragon vient d'être abattu et c'est au joueur de participer entre guillemets à la... même pas entre guillemets, à la reconstruction, en fait, de tout ce qui avait été... Et à la politique, en fait. Et oui. C'est ça qui est important. Avec la chute du dragon, il y a aussi la défaite du nécromancien à Adol Goldur puisque donc, l'ombre s'enfuit. Et donc, tout ce territoire-là, qui était dominé par ces deux énormes pôles d'horreur, d'oppression, de danger, etc., redevient un espace ouvert où les joueurs vont pouvoir voyager, remettre les communautés en contact, etc., et c'est super intéressant. D'autant que, en fait, je suis comme toi, en fait, moi aussi, j'ai retrouvé une sorte de petit plaisir d'enfant, en fait, là-dessus. Mais je pense parce que c'est vraiment centré, en fait, sur les personnages qu'on va incarner. Tout le monde, comme tu le disais, à cause de ces deux puissants, etc., les terres sauvages, tout le monde devient un peu en autarcie et t'es un peu les seuls en, finalement, par le biais de missions qu'il faut trouver à voyager. Tout à fait. Donc on est en train de, en fait, de reconnecter, en fait, un petit peu avec les peuples, avec les gens, et, en fait, je trouve qu'il y a un élan, on est porté pour construire quelque chose. Tout à fait. Tout en étant aussi dans un truc, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui est un peu hardcore, c'est-à-dire que c'est assez dur, on va s'en prendre un petit peu plein la gueule, et ça sent aussi au niveau de l'ambiance, l'ambiance et des illustrations, on est dans un truc qui est quand même... Parce que souvent, bon, Tolkien, par le fait que c'est de la fantaisie, on en parle avec les petits Zeph, les trucs comme ça, mais non, en fait, c'est hyper sombre. En fait, moi, je trouve ça sombre, je trouve ça assez violent, et en même temps, le... l'illustration du... Ah oui, à mon avis, dit énormément... Ah bah, complètement. On va peut-être me... Je sais pas, je me mets le mec couvert, mais dit tout ce qu'il y a à savoir sur l'ambiance du jeu. Ah ouais, complètement. C'est-à-dire... C'est un monde qui est dur. C'est un monde qui est dur, et en fait, moi, ce que j'aime, mais t'as raison, en fait, sur cette illustration, on va la montrer en plus gros, en fait, il y a cet arbre, en fait, qui est sombre, il y a cet arigné, et puis on voit des nains, et puis il y a un peu de lumière là-dessus, donc en fait, c'est en fait ce petit côté, en fait, lumineux, lumineux, en fait, au milieu de l'obscurité. Et je trouve que c'est vraiment le thème du jeu, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que c'est pas facile à faire, mais on... de par sa classe, de par les règles, de par son peuple, il y a quand même un espoir que les joueurs auront autour de la table, et je trouve que ça vaut le coup de se battre pour ça. Alors moi, c'est peut-être parce que je vieillis aussi, etc., donc il y a un côté, retombe sur les trucs qui m'ont ému enfant, mais c'est vrai qu'en lisant ça, parce que j'ai... on fera probablement une autre critique sur des suppléments, parce que j'ai vraiment lu une partie de la gamme, hop, comme ça, paf, paf, tout à fait, vous pouvez me citer, paf, et en lisant, en redécouvrant cet univers par le biais de leur interprétation, parce qu'ils créent quelque chose, et ils sont à la fois très dans le canon, et ils extrapolent sur des trucs qui étaient à peine esquissés par Tolkien, j'ai vraiment redécouvert cet univers, et je me suis dit, je ne sais pas si... je me suis dit, mais pourquoi je me suis fait chier à jouer dans d'autres univers de fantasy ? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, je me dis, non, évidemment, c'est une façon, c'est caricaturé, mais je me suis dit, putain, je me suis éloigné des terres du milieu, alors qu'en fait, j'aurais, j'ai envie d'y retourner, j'ai envie... mais parce que, en fait, ça... parce que le rendu, et on y reviendra peut-être, mais aussi les explications d'ambiance, en fait, sont intelligents et bien trouvés, pour une fois, tous les conseils sont toujours bienvenus, je trouve, dans ces bouquins, et ça permet, je trouve, pour une fois, de... moi, je me suis dit, tiens, les terres du milieu sont accessibles. Oui, tout à fait. C'est une chose que je n'avais pas eue sur d'autres jeux, là, je me suis dit, vraiment, c'est accessible, et je pense que, justement, cette mécanique de voyage d'audience joue énormément là-dedans, parce que ça te force à reproduire ce que tu as lu un petit peu dans les bouquins. Alors, du coup, je saute un petit peu au cocalade, parce que je pense à bouquins, il y a un truc, je pense que la question à laquelle on n'a pas répondu là tout de suite, c'est, on a besoin de quoi pour jouer avec ça ? Ha 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 ! Alors, vous avez la version J'ai plein de thunes, c'est-à-dire, il vous faut les deux et le triptyque DD5. Parce qu'en fait, il n'y a pas les règles de DD5 là-dedans, qu'on soit clair là-dessus. Voilà, et la version J'ai moins de thunes, qui est les deux et une impression sur l'imprimante du bureau des Basic Rules gratuites de DD5. Qu'on trouve sur le site ADD... Il y a une traduction française disponible légalement sur le site ADD. Voilà. Vous faites une impression, vous faites relier ça et hop, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir le cœur des D5 qui quand même chiffre pas mal. Donc non, il y a... Au pire, vous pouvez vous limiter à ça. Moi, j'ai investi dans des trucs en plus. Donc l'écran, comme vous pouvez le voir, l'écran, c'est une déception. C'est une double déception. C'est une double déception. JB et JB sont d'accord. JB, Jean et Baptiste aussi. C'est une double déception parce que, même si le visuel, bon, c'est sympa, mais on a plus l'impression qu'on va jouer à Pêcheur de Sardines, le RPG. Et accessoirement, les tableaux qui sont parfaits pour mettre en place toutes les spécificités d'Adventure in Middle-earth ne mettent pas en place les spécificités du moteur D20. C'est-à-dire que vous n'avez pas les tables de base de DD5 qui permettent de jouer les seuils de difficulté, les choses comme ça. Vous ne les avez pas. Donc en gros, si vous voulez vraiment jouer, il vous faut ce tableau-là, plus vous imprimez ce qu'on trouve assez facilement sur le web, des résumés de règles de DD5, avec des petites pages, etc., pour avoir ce qui devrait être naturellement sur l'écran. Donc là-dessus, je ne suis pas hyper convaincu par l'écran. L'aventure qui est avec l'écran, qui est donc The Eves of Mirkud, est très basique. Elle n'est pas inintéressante. Ça peut être une bonne aventure de prise de contact, mais ce n'est pas ce que j'ai... Enfin voilà, je n'ai pas été transporté. Et il y a bien évidemment donc les Eratas pour les classes de base. Et le deuxième, où là, pour le coup, je suis beaucoup plus content de mon achat, qui est donc The Road Goes Ever On. Je ne sais pas du tout comment ça a été traduit. Je ne sais pas, mais en tout cas, je crois qu'il vient d'être traduit en français. On le trouve en boutique. Voilà, qui est donc un supplément entièrement dédié au voyage, avec plein de nouveaux événements de voyage, qui vont permettre d'enrichir, soit dans le bon sens, soit dans le mauvais sens du terme, les voyages de vos personnages joueurs. et surtout un jeu de cartes génial, avec donc la version pour les joueurs, parce que jouer à Adventure in Middle-Eure, ça veut dire, pour les joueurs, regarder la table et dire, on va passer par là, et tout, etc., pour aller de tel endroit à tel endroit. Et au verso, la version pour l'EMJ avec les zones de difficulté du voyage. Sachant que Franck, avec son oeil de lynx, nous a fait remarquer tout de suite, oui, mais j'espère que ce n'est pas la même carte au recto et au verso. Non, ce n'est pas la même carte. Donc l'EMJ peut avoir sa version de la carte avec les seuils de difficulté, etc., pendant que les joueurs, eux, feront leur trip en se disant, on passe par le pic de machin, la passe de truc. Et ça, c'est génial, parce que ça est partie intégrante de l'expérience Adventure in Middle-Eure, Adventure en Terre du Milieu, comme vous dites, vous les Français. Bravo. Fantastic. Bravo. Alors, tu y as joué ? Non, je pense que c'est la longueur d'avance que tu as sur moi. Moi, j'ai juste, là, je vous fais un retour de lecture, mais je crois que toi, tu as quelques parties sur le coup. Comme le MJ avec lequel je jouais doit regarder cette vidéo, c'était très très bien. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'était super. C'était super. Non, j'ai joué deux fois. Très honnêtement, les petites caractéristiques que tu as relevées par rapport aux dons, par rapport peut-être aux classes, etc. Nous, forcément, en jeu, ça n'est pas apparu parce qu'on était dedans. Moi, j'ai trouvé qu'en fait, cette version des D5, étonnamment, m'a fait oublier des D5. C'est-à-dire qu'en gros, j'étais vraiment en fait dans les terres du milieu et les règles, c'était juste de lancer un D20. Et ce qui était très très bien, c'est que du coup, on n'était absolument pas focalisés sur l'esprit Donjons et Dragons qu'on peut avoir de temps en temps qui est en fait d'aller au-delà du danger, de faire des loots, des trucs comme ça. C'est marrant que tu parles. On n'était absolument pas là-dedans. On était bizarrement hyper focalisés sur la manière dont les personnages dans Bilbo et Le Seigneur des Anneaux se comportent et on faisait la même chose à table. Donc, je trouvais que c'était vraiment... Là-dessus, c'était vraiment bien et je pense qu'en plus de ça, les illustrations que tant en temps le MJ nous montrait nous mettaient directement dans l'ambiance. C'est marrant que tu parles du loot parce que je pense que si on devait résumer le truc, ça se joue à ça. C'est-à-dire que le joueur de D5, son premier réflexe, effectivement, c'est on a buté machin, hop, qu'est-ce qu'il a dans la peau-poche, si vous faites ça dans Adventure in Middle-earth, hop, les points d'ombre, les points d'obscurité qui commencent à tomber. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes des porteurs de lumière, vous n'êtes pas des... Voilà. Et je trouve que d'ailleurs la différence de puissance entre les peuples et les classes, peut-être que ça porte préjudice dans le sens sur un jeu à la Donjons et Dragons, mais dans un truc Seigneur des Anneaux, ça passait tout de suite et je trouvais beaucoup d'entraides autour de la table. On savait en fait qui n'allait pas en fait, qui allait être Bilbo, incapable de se battre et qui allait être, je ne sais pas moi, un elfe ou Aragorn, un truc comme ça. Donc là-dessus, en fait, ça fonctionnait bien, mais bon, il faut jouer intelligemment. Oui, il faut en déjouer en mature, on en revient toujours à ça. Voilà. Juste ça. Bon, Jean-Baptiste, je t'ai trouvé particulièrement pertinent. D'habitude, t'es bon, mais là, je t'ai vraiment trouvé encore meilleur que d'habitude. Je t'ai trouvé exceptionnel en fait là-dessus. C'était fantastique. C'était fantastique. J'ai hâte que tu parles de 13e âge un jour. Ouais, je vais y réfléchir quand mes cheveux auront un peu repoussé. On va faire comme ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et on a JB et JB. Cesse aussi pour vous dire une bonne lecture et bon jeu.